As-tu déjà lu Anamorphosis de Shintaro Kago ? L'oeuvre commence avec une équipe de journalistes qui pénètrent à 3h du matin chez le comédien Shippo pour le kidnapper. L'homme a passé une soirée arrosée au cours de laquelle on lui a fait avaler des somnifères. Durant le trajet, la présentatrice éprouve des remords. Le réalisateur lui explique qu'il s'agit de la condition nécessaire pour avoir des réactions brutes. L'équipe arrive alors dans un immense studio où une reproduction de la ville a été installée. Ils enfilent un costume de monstre au comédien et quand Shippo se réveille, il est pris de panique en pensant qu'il s'est transformé en monstre géant. A ce moment-là, un autre acteur qui est dans le coup, arrive en se faisant passer pour un super-héros et lui inflige un coup de sabre magique pendant que le directeur des effets spéciaux déclenche des explosions sur le costume de Shippo. Malheureusement, la charge de poudre en mal était dosée et le comédien succomba. Peu de temps après, 6 personnes sont sélectionnées pour la participation d'une partie d'Anamorphosis. Le jeu est organisé par un milliardaire. Le but est de survivre pendant 48 heures enfermé dans le studio où le pauvre Shippo est mort en échange d'une grosse somme d'argent. Les organisateurs mettent en œuvre un scénario des plus macabres afin de créer la panique au sein du groupe de participants. On s'imagine très bien que cette expérience va virer au drame. Dans une interview, le mangaka explique qu'il s'est inspiré de trucages pour le cinéma et quand on découvre la vérité, on est absolument bluffé. La narration est parfaitement maîtrisée et on est tenu en haleine jusqu'au bout. La fin du manga est remplie de courtes histoires scandaleuses mais Anamorphosis est bien évidemment la plus intéressante de ce recueil avec une pâte graphique magnifique qui joue énormément sur les perspectives. Je vous conseille donc ce one shot qui ne vous laissera pas indifférent.